T'as l'air en forme, Jeff ? Ton blouson beige est en train de m'allumer à mort. Je voulais parler de mon vagin. Cette femme est une plaie. Au revoir, Jeff. Oh, regardez, c'est la mère bizarre qui sort pas de chez elle. Mais comment est-ce qu'elle s'habille ? Hé, les filles ! Mathia a passé la nuit à me vomir dessus. Tout va bien, même si j'ai pas beaucoup dormi. Quel malheur, sa tristesse va déteindre sur moi. Et voici Amy ! Tu arrives à abandonner tes enfants pour aller travailler ? Oui, c'est dur, mais j'ai aussi besoin de choses comme... Un peu de pognon ? Eh oui, à tout à l'heure. Non, elle travaille tellement, ça m'épate. Cette fille travaille tellement. Oui, c'est ce que je viens de dire, Vicky. J'ai quatre minutes pour déposer au scoche et le véto. Ça devrait aller. C'est grave à la bourre pour la réunion marketing. Je le crois pas, je vais être en retard à mon premier entraînement de foot de l'année. C'est une mauvaise journée. Il peut rien m'arriver de pire. Merde. Bon, j'ai organisé cette réunion d'extrême urgence pour éradiquer définitivement ce fléau qui affecte la santé de nos enfants. Le terrorisme. La vente de gâteaux. C'est une blague. Qu'est-ce que j'entends ? Je suis désolée, j'en ai marre. À notre époque, c'est impossible d'être une mère parfaite. Soyons des mères indignes. Ça me branche. Oh, mères indignes. Ça a les cuisses, on voit tout. Amy, salut. J'appelais pour savoir si tu voulais te faire un ciné avec moi aujourd'hui. Pourquoi on a le droit de faire ça ? C'est littéralement la meilleure journée de ma vie depuis que je suis née. Bonne journée, mes amours. Salut, Amy. On a une petite réunion de parents d'élèves. On t'y verra ? Non. Bye. Je dirige cette école, alors personne ne va en classe ou se met à jouer de la clarinette sans que je donne mon accord. Cette fille est un despote, il faut qu'on déglade les mères parfaites. Je dis qu'il faut qu'on frappe cette bâtarde en plein dans les nids-bars. Ouais. C'est la meilleure réunion de parents d'élèves. J'ai connu qu'un seul pénis depuis que je suis sur le marché. Et si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas circoncis ? Je vais te montrer. Là, c'est le bout du pénis. Tu vois, tu mets le tout en arrière et tu fais un aller-retour. Mais qu'est-ce que je fais de ça ? Dis-toi que c'est un immense cléto masculin. T'as qu'à sucer, tu vois, tu colles ta bouche en plein dessus et après... Chut ! Je vais plus jamais porter ce gilet, les filles. Oh, putain ! Tu l'as piqué à ta mère ? Ça, c'est mon soutif hyper sexy. C'est un mononichon. Il est par balle ? C'est carrément par bite. C'est si moche. Ouais, ça bouge. Arrêtez ! Mais c'est très confortable.